Bonjour toutes et tous, je suis content pour la plupart qu'on mange le côté de mes têtes. On a plus de nouveaux, mais par contre on a beaucoup de gens qui reviennent et ça nous fait plaisir. Donc Fabienne, le Président, qui est là-bas, c'est le canapé, c'est l'année mon épouse qui vient de disparaître dans les toilettes. Et moi-même, ça règle à l'eau, elle va pas au problème, c'est à quoi je parle. Et moi-même, donc nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau ici. Aujourd'hui, nous accueillons Michèle Blivet, qui est elle-même présidente de l'unique d'association, l'association Cristal Montmagny, en région parisienne, qui est notre conférencière du jour et qui va nous parler d'écriture automatique, de son expérience, comment elle est arrivée à l'écriture automatique. Après sa conférence, on vous laisse un temps de questions, si vous avez des questions à poser. Après, on fait une pause que l'on fait chaque fois. Ça permet à certains comme moi de gérer une cigarette. Quand j'ai vu, je n'étais pas tout seul. Après, nous accueillons Jeff, Jean-François, qui, en même temps, nous fait la technique et nous fait la vidéo et le son. Jean-François, beaucoup déjà le connaissent, même s'ils n'ont pas vu, au travers de la radio, le tribunal, à Brest, où il fait des émissions très, très régulières et il invite pas mal de monde. Il invite des gens durs, on l'a déjà inventé. Michel aussi. Michel aussi. Dernièrement, il a eu la chance et le plaisir d'avoir Stéphane Alix à son antenne. Oui. Et voilà, c'est une radio locale, mais qui prend bien. Et puis, je vous invite à écouter parce qu'il y a beaucoup de thèmes et beaucoup d'émissions différentes. Et en plus, Jeff fait ça bien parce que, pour ceux qui ne peuvent pas suivre en direct, on est, comme on appelle en anglais, des podcasts. Donc, vous pouvez écouter les émissions deux jours après, une semaine après. Quand vous voulez, il est mis à disposition. Donc, c'est très intéressant parce qu'il reçoit la Benidium, des guérisseurs, des magnétiseurs, des voyants, des gens qui pratiquent la culture automatique, qui font la TCI. Enfin, tous les sujets qui tournent autour et dans la République. Donc, moi, Jeff, j'ai eu le plaisir aussi parce qu'il est aussi président de l'association. Donc, après Michel, qui est président de l'association, Jeff aussi, qui est président de l'association, le tribunal, bref. Lui aussi invite les conférenciers et Benidium. Et nous avons aussi dans la salle Karima, qui est là régulièrement, qui est président de la même association sur Évreux. Pareil, au minimum, une fois par mois, même toi tu fais plus souvent. Donc, c'est pour vous dire, quand on est vraiment dans le milieu de la spiritualité, si on y est comme il faut, généralement, on sympathise et les associations se recommanderaient au lieu de se tirer dans les pattes. Moi, quand je vois deux associations qui se tireront les pattes, je m'inquiète un peu au niveau de spiritualité des dix associations. Parce que ce n'est pas notre égo qu'on doit mettre en avant, c'est un partage. Et c'est moi aussi. Voilà. Donc, Jeff, il nous fera le médianité, alors que je le dis à sa place déjà. Jeff ne pratique pas avec les foudreaux. Donc, on va vous faire passer tout à l'heure des petits bouts de papier. Jeff vous demande de marquer seulement sur ce bouts de papier le nom et le prénom de la personne que vous aimeriez, enfin, avec qui vous aimeriez avoir le contact. On y tire tous les papiers et après, il tire un papier. Voilà. D'accord, on vous donnera les papiers comme ça à la pause. Alors, en même temps, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui. Je vais vous signaler, vous savez peut-être pas, Fabienne est musicienne, professeure de musique, c'est son métier. Elle compose, elle écrit, elle est auteure, compositeur. Moi, je suis musicien amateur depuis des années. Donc, je compose très peu, mais j'écris pas mal. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir deux amis de Fabienne. Nous avons Francis, je ne sais pas où il est caché. Il est parti venir voir les courses au premier étage. Il est parti se cacher, mon Francis Basset. Vous pourrez regarder sur internet, chercher son nom. Francis Basset, c'est un auteur connu depuis longtemps de chansons. Et nous avons aussi la joie d'avoir, au fond de la salle, avec nous, Geneviève Delpêche. Delpêche devrait vous dire quelque chose. L'épouse de notre Renate et Michel, qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui. Et je peux déjà vous annoncer que, normalement, elle va démarrer des conférences, notamment avec le docteur Charbonnet, qui veut parler. Et Fabienne a réussi, grâce à l'appui de Francis. Elle a décidé de venir en faire une à Rouen. Donc nous l'accueillerons sans doute aux casiers de gros secours, dans une grande salle au mois de septembre, où elle viendra nous faire une conférence. Le 7 septembre, la date est arrêtée. D'accord ? Donc, pour ceux qui le disent après, je vais aller m'étonner. Donc, elle est avec nous aujourd'hui et je vais en relancer. Voilà, je vais donc céder la place, je pense que personne ne va pas arriver, je vais céder la place à Michel, qui va nous parler des cultures automatiques. Merci à tous. J'avais juste oublié, le mois prochain, ce que l'on veut dire, ce sera, je crois, le dimanche 5 juin, nous accueillons, en conférencier en médium unité, Christophe Jacob. C'est pareil, ceux qui veulent savoir un peu qui est Christophe Jacob, vous allez la chercher sur le net. Vous saurez très vite. Il fait pas mal de tour de France aussi. J'ai l'idée à la loi, à la lumière, donc on sera là le 5 juin avec nous. Merci. 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 Il était branché pour nous. D'accord. Alors, bonjour à tous. Les présentations ont été faites. Je vais vous parler aujourd'hui de l'écriture automatique. Déjà, je vais vous dire comment j'y suis arrivée, ce qui a initié mon association, et comment je suis arrivée à l'écriture automatique. L'écriture automatique est arrivée après le décès de mon fils, il y a maintenant 24 ans, et c'est survenu, on va dire, un an après son départ. Quand on est parti en 1981, en 1998, et en 1993, sous le conseil d'un médium, j'ai commencé donc à écrire après les intermoiements, parce que j'avais quand même l'impression de transgresser quelque chose. On n'avait pas trop l'habitude dans mon milieu. J'avais été élevée dans la religion catholique, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et donc, on n'avait pas tout l'habitude de converser avec les défunts. Ce n'était pas du tout dans l'habitude de la maison. Donc, j'ai quand même fini par m'y faire, et très rapidement, très rapidement, j'ai eu cette écriture automatique, d'abord avec les grandes vagues qu'on ne sait pas lire, puisque c'est la main qui bouge tout seul. C'est vraiment de l'écriture automatique. Et puis après, les choses se sont construites de façon beaucoup plus précise. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette écriture automatique ? Alors, j'ai envie de dire déjà au départ que l'écriture automatique, c'est un terme générique. Parce qu'en fait, ça peut être de l'écriture inspirée directement au premier abord. C'est-à-dire que vous n'allez pas écrire en automatique, mais vous allez recevoir des mots, des phrases, voire des textes entiers. Et ça, ce sera donc de l'écriture inspirée. Et puis, vous avez donc des choses que je vais vous énumérer, le chanelling, enfin, plusieurs sortes d'écritures. L'écriture dictée, l'écriture inspirée, comme je vous ai dit, le chanelling, qui est encore autre chose qu'on va développer au cours de cet exposé. Alors, l'écriture automatique, il faut savoir que c'est une écriture qui est complètement libérée des entraves de la raison, et surtout du mental, parce que j'ai plutôt envie de dire du mental. C'est-à-dire que lorsque vous vous mettez en écriture automatique, eh bien, vous êtes censé faire le vide. Alors, vous allez me dire, évidemment, le vide, c'est quelque chose de très difficile à faire, puisqu'on est toujours occupé à penser à quelque chose. Mais on y arrive avec la méditation, la prière, enfin, il y a des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour faire, justement, pour pouvoir écrire. Alors, vous allez donc solliciter qui au cours de cette écriture ? Eh bien, la plupart du temps, nous sollicitons des défunts. Alors, c'est en première intention, les gens qui viennent à l'écriture automatique, viennent se citer leurs défuntes pour savoir, en avoir des nouvelles, j'ai envie de dire, de façon un peu vulgaire, c'est-à-dire un peu la continuité de la vie, c'est-à-dire qu'on va appréhender, on va les savoir vivants, ils vont s'exprimer sous cette forme de médiumnité, puisque l'écriture automatique est tout de même une forme de médiumnité. Et puis, il peut y avoir aussi, eh bien, des... vous allez capter aussi autre chose que des défunts. Il faut savoir que l'écriture automatique peut aussi s'exercer sur du vivant, je vous en parlerai un petit peu plus tard, avec justement la communication classiquité. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, tous les aspects que revêt l'écriture automatique. Il faut savoir que l'écriture automatique, elle est pratiquée quand même, j'ai presque envie de dire depuis la nuit des temps, qu'elle est pratiquée par des grands auteurs, alors des auteurs contemporains, on va commencer par les contemporains. Il faut savoir que, par exemple, Harry Potter, ça se dit dans les milieux spirites, a été dictée entièrement par l'écriture automatique. C'est vraiment l'écriture inspirée. Et d'ailleurs, quand vous lisez les Harry Potter, je ne les ai pas tous lus, mais disons que j'ai eu le droit à cause de mes petits-enfants, qui nous disaient, mais mamie, il faut vraiment lire Harry Potter, il faut vraiment lire Harry Potter pour qu'on s'y ait mis. Et effectivement, quand vous voyez le descriptif et que vous voyez cette écriture, on comprend tout de suite que ça vient d'ailleurs. il y a Harry Potter, vous avez Bernard Weber qui dit, d'ailleurs, qu'il se cache pas, il peut dire qu'il reçoit toute ou partie de son oeuvre, entre autres l'Ethanatonon, qu'il fournit, et tout ça s'est reçu quasiment en écriture automatique. Et puis des auteurs beaucoup plus anciens, dont Victor Hugo, Camille Flammarion, enfin des grands auteurs, et il y a eu du reste, je crois que c'est en 2013, une exposition absolument remarquable à la maison de Victor Hugo, à laquelle je suis allée, où là étaient exposées toutes les formes d'écriture automatique, et vraiment plus vraiment dans l'automatisme, parce que là toutes les lettres sont attachées, enfin là on n'est pas avec son écriture à soi. Donc c'était une très très belle exposition. J'ai été très émue, puisque j'y ai retrouvé ce que je fais moi, tout simplement à mon petit niveau, et puis ce qu'on fait aussi dans mes ateliers, parce que je fais aussi des ateliers d'écriture automatique, et c'était très très émouvant. Alors il y a également l'écriture, il y a le dessin, il peut y avoir la peinture, enfin il y a des choses absolument étonnantes, et tout ça a été exposé malheureusement trop peu de temps, comme c'est toujours à Paris, et il y a eu une foule pour venir voir cette exposition. Alors l'écriture automatique, elle est quand même considérée, si vous voulez, par les psychologues, on va dire les gens, les esprits forts, j'ai envie de les appeler un petit peu comme ça, elle est quand même expliquée de façon, voilà, une espèce de dissociation de la personnalité, on va capter des choses par télépathie, par... ce qui n'a rien de... enfin par télépathie non, puisque les psychologues ou les psychiatres ne vont pas parler de télépathie bien entendu, mais ils vont parler de, disons, d'une dissociation en fin de compte de la personnalité qu'il va capter dans son imaginaire, dans l'imaginaire collectif, parce que ça les connaisse quand même, va capter un certain nombre de choses. Donc, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire à ce propos, ce qu'en dit Jean-Pierre Girard. Jean-Pierre Girard, qui est quand même un parascientifique, si vous voulez, lui, il explique ça un petit peu de cette façon-là aussi, mais disons qu'il y met, je ne le retrouve pas, je vais savoir plus lui autrement, il retrouve ça, si vous voulez, d'une façon... il y met quand même un petit peu plus de spiritualité, parce que je pense que vous connaissez la plupart d'entre vous, quand même, Jean-Pierre Girard, qui est quelqu'un qui fait de la psychokinèse, et qui est, donc, qui est complètement accordé à tous ces phénomènes par un autre mot, et qui explique un peu, enfin, disons qu'il tente de donner une explication scientifique, mais on comprend tout de suite qu'il y a quand même l'autre chose qui est à l'œuvre, et qui l'aperçut, évidemment, en tant que personnage qui, déjà, vit des choses un petit peu hors normes. Parce que Jean-Pierre Girard ne tord pas seulement les petites cuillères, il fait, disons qu'il a d'autres compétences, et des compétences qui rejoignent complètement ce domaine-là. Alors, il ne fait pas d'écriture automatique, bien sûr, mais il a tenté d'expliquer un petit peu ce qui se passait. Alors, dans l'écriture automatique, ce que je voulais vous dire, c'est que... C'est comment... Voilà. Dans l'écriture automatique, si vous voulez, vous allez capter, comme je vous disais, des... Comment dire ? Des entités défuntes. Vous pouvez capter des entités vivantes, mais vous n'allez pas non plus capter toujours la même entité que vous avez appelée. Alors, il faut savoir qu'il faut l'appeler, suivant un protocole qui est très simple, voilà, c'est-à-dire que vous allez le solliciter. Va-t-il pouvoir être en mesure de vous répondre ? Ça, c'est pas sûr, parce que bon, il y a quand même un temps, si vous voulez, un temps... C'est pas un temps qui est imparti, mais qui va être différent, suivant pour chaque défunt. Il y en a qui vont se manifester autrement que par l'écriture, ils se manifestent très vite. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, puisque les défuntes vont rester attachées au plan de la Terre tout de suite après leur départ, mais ils sont là quand même pendant quelques jours. Ce qui explique d'ailleurs qu'on ne les enterre pas tout de suite, que dans la plupart des traditions, il y a un certain temps de repos avant de les enterrer. Mais si vous voulez, ils vont, d'une part, comment dire... Ils vont être là, donc ils vont se manifester à part des lumières, par des éléments physiques. Ils ne vont pas se manifester tout de suite par écriture. Il y en a, ça peut arriver aussi, il y a des gens à la main partout seuls. Il y a tous les cas de figure, si vous voulez. Il y a des délais, on va dire, à respecter, et à respecter suivant le défunt qui va être au bout de votre main. Il faut savoir aussi que vous allez avoir, au début, si tout se passe bien, vous allez voir votre défunt qui va donner de ses nouvelles, qui va vous expliquer, qui va vous dire qu'il est bien, qui se sent bien, ou au contraire, qui va peut-être vous dire qu'il ne sait pas trop où il est. Et donc, il va un petit peu vous instruire sur sa condition, sur ce qu'il fait. Et vous allez très rapidement avoir, pour les gens chez qui ça marche rapidement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'écriture très vite. Et ça, ça peut survenir, je vous ai dit, moi, c'est survenu 15 jours après. Il y a des gens, par exemple, qui viennent dans les ateliers et qui écrivent tout de suite. Donc, ce n'est pas la majorité, mais qui écrivent tout de suite. Puis, il y en a tous, ça mettra un petit peu plus de temps. Mais, une fois que les choses se sont mises en place, eh bien, vous allez avoir d'autres défuntes, d'autres entités. Et ces entités-là, bien sûr, il faut les écouter. Alors, c'est là qu'il y a, si vous voulez, les dangers de l'écriture automatique. Puisque, comme toute forme de médiumnité, elle a des dangers. Elle a des dangers, étant donné que vous pouvez capter, sous votre main, vous pouvez capter ce qu'on appelle les entités du bas astral, c'est-à-dire des gens qui vont être, qui ne savent pas très bien où ils sont, qui, pour beaucoup d'entre eux, ne savent même pas qu'ils sont morts. Enfin, ils sont partis. Et donc, ils vont vouloir, puisque là, vous avez ouvert une brèche, évidemment, ils vont vouloir se rendre intéressants, vous dire des choses sans conséquences, enfin, qui ne sont pas du tout intéressantes. Mais vous pouvez avoir aussi des entités beaucoup plus préjudiciables, qui, elles, vont être vraiment de mauvaises entités et qui vont vous perturber. Donc, il est bien évident que lorsque vous êtes en écriture automatique, il faut, à ce moment-là, arrêter immédiatement votre écriture. Ce genre de choses ne risque pas de vous arriver si vous vous protégez. Et vous allez vous protéger comment ? Et bien, par la lumière et la prière. Alors, vous allez nous dire la prière. Moi, quand mon fils est parti, je ne savais plus prier. Je ne savais plus trop à quoi ça correspondait. J'étais très éloignée de la religion. D'ailleurs, j'en suis toujours assez éloignée. Mais, donc, c'était comme ça. Donc, tout simplement, je me suis protégée par la lumière. J'ai parlé, on va dire, avec mon cœur. Et j'ai appelé, disons, comment dirais-je, j'ai appelé donc mon fils. En même temps, vous demandez, puisqu'on a quand même une culture, on a quand même... Ben voilà, il y a des choses qui restent des traces, même si on vit dans la religion. Et bien, vous pouvez appeler, donc, un protecteur. Moi, j'ai coutume d'appeler Saint-Michel-Archange. D'autres vont appeler Saint-Dérèse de Lisieux. D'autres vont appeler un grand mystique, ou un être de lumière, ou un être ascensionné. Enfin, vous appelez quelqu'un, quand même, qui vous protège. Mais il faut bien avoir à l'idée que la protection est très importante. Une fois que vous avez ça, vous avez tout de même peu de chance de vous faire attraper, si j'ose dire, par ce type d'entité. Alors, il faut savoir que quand vous allez recevoir, donc, alors, parlons du défunt, puisque c'est la plupart du temps, comme je vous dis, les gens arrivent à l'écriture avec le défunt. Et bien, vous allez voir qu'au fil du temps, et ça peut être très rapide, et bien, votre écriture va changer. C'est-à-dire, d'automatique, vous êtes complètement... Vous ne savez pas ce que vous écrivez. Vous écrivez des grandes vagues, les lettres sont toutes attachées. Vous allez passer à quelque chose de très clair avec des messages que vous entendez. Donc, vous entrez à ce moment-là, vous êtes dans l'écriture, mais vous entrez un peu dans l'écriture, l'ambiance, je vous dis. Et vous allez entendre des mots, des textes, des phrases, et parfois, donc, des textes entiers. Donc, vous allez retranscrire ça. Et ces textes vont se construire de plus en plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, vous allez passer, alors, plus ou moins rapidement, c'est-à-dire de messages, au départ, qui vont être très personnels, parce qu'ils vont être des messages de consolation. Comme je vous expliquais, le message, les fins, vous dit ce qu'il fait, où il est, comment il se sent. Il peut vous donner aussi des renseignements. Alors, pour le coup, tout à fait... J'ai pas ce qu'envie de dire prosaïque. Vous dire où tel papier est caché, où tel... Vous faire... pour faire valoir vos droits, enfin... Vous retrouvez un petit peu les mêmes paramètres que vous retrouvez, si vous voulez, en médiumnité, public ou privé, hein. Dans l'écriture, dans l'écriture, il se passe des choses tout à fait étonnantes. Et cette écriture, comme je vous dis, eh bien, elle va s'amplifier déjà au niveau du contenu et au niveau, si vous voulez, de la façon dont vous allez écrire. C'est-à-dire que vous allez... Ce ne sera plus d'automatique. Vous allez écrire, peut-être avec votre écriture, mais les choses que vous entendez. Et ça, on va dire que ça rejoint un petit peu le Channing. C'est une autre forme d'écriture. Donc le Channing, si vous voulez, c'est souvent une écriture qui est édité par des entités qui sont non incarnées. C'est-à-dire des... Soit des... Même pas des maîtres ascensionnés, puisque les maîtres ascensionnés, eux, ont été incarnés. Mais des entités de... Un peu, on va dire, extraterrestres. Quand je dis extraterrestres, je ne parle pas des tigris, hein. Je parle des... Je parle des... Des entités qui sont... Qui n'ont pas été incarnées, quoi. Qui sont sur une autre planète, dans un autre espace-temps. Et qui vont... Et c'est aussi ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que vous allez recevoir des messages qui peuvent être très beaux. On va vous parler de... De... De choses beaucoup plus générales. Où on peut aussi vous prédire des choses. C'est-à-dire, par exemple, les grands chalets. Les grands chalets, comme Créon, par exemple. On prédit, il y a peut-être une vingtaine d'années, les choses qui se passent maintenant. Et ça, c'est complètement extérieur à vous. Vous ne pouvez pas, parce que la plupart du temps, les gens me disent « Ben oui, mais est-ce que ça ne vient pas de moi ? » Et ça, c'est une question, il faut savoir que c'est récurrent. On se la pose tous. Et que vous vous la poserez... J'ai presque envie de dire tout le temps. Quand je dis tout le temps, il ne faut pas que le doute devienne permanent. Il faut avoir ce que j'appelle un doute raisonnable. C'est-à-dire que quand vous ayez des doutes, c'est un peu le garde-fou de ne pas prendre des vessies pour des longs termes et de dire « Ah, j'ai écrit ça, c'est juste, c'est bon. » Non. Ça, effectivement, ça vous permet de remettre un petit peu les choses à place. Mais il ne faut pas non plus avoir ce doute perpétuel sur tout. Et j'en veux pour preuve, c'est que là, vous êtes, on va dire entre guillemets, mais le meilleur en écriture, c'est que vous allez recevoir des choses qui ne vous concernent pas. Et des choses qui vont répondre à des questions que vous n'avez pas posées. Donc, vous allez vous dire… Bon, alors, je vais vous donner un exemple très concret. Mais avant, je vais voir un peu quelque chose, s'il vous plaît. Je me souviens d'une histoire que je raconte assez souvent. Moi, j'ai travaillé en milieu hospitalier. Donc, à l'époque, je faisais… Jean-Paul était partie. Et je faisais mon écriture, là, tous les jours, pour le coup. Maintenant, c'est beaucoup plus espacial. Et puis, ce n'est pas tout le temps. Chacun vit notre petite vie. Et puis, moi, j'ai à transmettre comme ça m'a été demandé. À cette époque, j'étais donc à l'hôpital. Et j'avais donc une collègue qui vient me trouver en pleurs. Et qui me dit… Oh là là, si vous saviez… Mon frère fait un AVC, fait un accident respiratoire cérébral. Très grave. Enfin, il va mourir. En fait, il est dans un état qui est non plus mental. Donc, pour moi, à l'époque, j'étais un cadre infirmier. Donc, j'ai la console, tout ça. Et puis, je dis, bon, je fais ce qu'on fait la plupart du temps. J'entre conne l'aide. J'essaie de savoir un petit peu ce qui se passe. Puisque le frère était à tout le monde. Il était 20. Et c'est à tout le monde. Et donc, je commence à me demander des renseignements. J'appelle une copine. En fait, j'ai fait ça. Et je lui ai dit, essaie de savoir un petit peu. Parce que, vous savez que pour avoir des renseignements à l'hôpital, il faut se lever tôt. Et même en faisant partie de la maison, qu'on n'a pas eu pas mal à avoir des choses sur plus d'hôpital à l'hôpital. Même de service à service maintenant. Et donc, finalement, je demande la copine téléphone et tout ça. Et puis, moi, je rentre chez moi. Alors, je dois vous dire que cette collègue, je lui ai bien. C'était quelqu'un de juste qui m'a bien. Mais ça n'était ni une parente, ni une soeur. Je n'avais pas vraiment ni une amie. Je n'avais pas vraiment de degré d'intimité. Ça me contrariait de voir qu'elle était en pleurs à cause de son frère qui n'était pas bien. Mais sans plus. Et je rentre chez moi. Et je me mets en écriture. Et là, j'ai des nouvelles du frère. Et à l'époque, je ne posais pas de questions. J'ai été des années sans poser de questions. Moi, j'appelais, si vous voulez, comme toute mère qui a perdu son enfant, ou toute personne qui a perdu un proche. Je voulais avoir des nouvelles. Je voulais avoir un contact. Je voulais savoir qu'il était vivant. Je ne voyais pas plus loin que ça. Je n'avais aucune connaissance. Et je suis le petit bonhomme de chemin. Et là, je rentre chez moi. J'ai ma gueule en écriture. Et j'envoie, il me parle de ce garçon. Il me dit, tu sais maman, ce jeune homme va guérir. Et guérira pratiquement sans aucune séquelle. Donc, je suis un petit peu surpris quand même, non ? Et puis, je me dis, je ne me vois pas en train de dire ça à la collègue le lendemain. Elle va se dire, dis-donc, elle a sucu, là. Elle a pété à la parole. Donc, je ne dis rien, bien évidemment. Et comme ça arrive très souvent en médiumnité, puisque vous savez que dans l'espace-temps de l'au-delà, il n'y a précisément pas de temps. Alors, on reçoit des nouvelles absolument affigeantes, alarmantes, où l'état du frère s'est considérablement aggravé et où il est quasiment au port de la mort, quoi. Donc... Et moi, je me dis évidemment, surtout que c'était arrivé dans les débuts de mes écritures, et je me dis, oh là là, ma pauvre Michel, c'est toi qui as fantasmé, là. Voilà. Ben, ça t'aimerais bien que ce garçon-là guérisse, parce que t'aimes bien François, la s'appelle François, la collègue. Et puis voilà, donc j'en reste là. Sauf qu'à quelque temps de ça, je reçois... Je suis donc toujours au travail, et la collègue me dit, oh madame Vivier, vous savez, mon frère va venir pour des questions administratives. il va très très bien. Elle me dit, alors là, si vous saviez... J'ai un bon, parce que j'avais quand même dit, vous me donneriez des nouvelles de votre frère. Alors le frère a été parti, en l'occurrence, parce qu'il voulait partir de la PHP, il voulait s'installer à son compte, on ne sait plus dans quelle rubrique, et finalement, dans quelques heures de métier. Et finalement, il revenait pour régler son dossier administratif. Et effectivement, elle me dit, ben je vais vous le présenter, mais je suis sûre que vous le connaissez. Bon, je lui dis, non, non, ça ne me dit vraiment rien. Et à ce moment-là, je vois arriver le frère, un grand gaillard, en pleine forme, et je lui dis, ben vous allez bien. Non, ça c'est... Finalement, ça c'est... Le plus dur est passé, ça c'est enfin tout ce qu'on peut dire à ce moment-là. Et ce garçon me dit, ah oui, vous savez, je suis vraiment très bien, parce que je ne prends même plus mes docs. Ah. Et il me revient à ce moment-là, c'est ce que j'avais eu en écriture avec Jean-Paul, où il me disait, et maintenant ce garçon guérira, et pratiquement sans séquelles. Donc je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais en tout cas, quand il est venu et que je l'ai vu, il allait parfaitement bien. Donc vous voyez, et ça c'est vraiment, je pense, un gage d'authenticité. Donc tous les gens qui se posent la question, est-ce que ça vient de moi, est-ce que si, est-ce que ça... Et bien, effectivement, comme je vous ai dit, on peut se la poser. Et là, vous avez vraiment la preuve qu'effectivement, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous, et que vous avez des réponses, comme je vous le dis, à des questions que vous n'avez pas posées. Des réponses qui peuvent, effectivement, satisfaire... Là, je n'ai pas dit à la collègue, mais vous satisfaire tous les gens en premier lieu. Et puis pour les gens à qui vous pouvez le dire, et bien, c'est quand même des réponses réconfortantes, si vous voulez, pour justement les gens. Et à ce propos, je vais vous parler, alors là, pour le coup, là aussi, d'exemples concrets par rapport à des défunts qui se sont exprimés via l'écriture automatique avec moi, on va dire, en cours d'atelier, mais avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai eu deux, enfin, j'en ai eu plusieurs, mais je vous en cité deux, parce que ce n'est pas peut-être un peu long. Mais j'ai eu quand même quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et en cours d'atelier, j'ai un jour une petite Hermine qui me dit, voilà, je suis morte d'une leucémie, j'ai 8 ans, et je m'appelle Hermine, dit à papa et maman que je vais bien. Ben oui, mais papa et maman, moi, je ne sais pas où ils sont. Donc, à ce moment-là, je demande aux gens qui se trouvaient là, je leur dis, est-ce que ça vous parle, Hermine ? Et les gens qui étaient là me disent non. Ça ne dit rien, bon. Et ça, ça se passe au mois d'octobre. Et 8 mois après, c'est-à-dire l'année suivante, au mois d'octobre, je reçois une dame qui n'avait pas du tout dans mon coin, et qui me dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, je voudrais venir faire mon petit coup. Donc, et c'était la maman d'Hermine. Et donc, elle me décrit sa petite fille, elle me dit, voilà, ma fille, c'est une, etc. Donc, c'était la maman d'Hermine. Donc, il est utile de vous dire que j'ai été très... Alors, je ne l'ai pas dit à la maman. Par deux fois, les deux mamans que j'ai eues, je ne l'aurais pas dit parce que c'était tellement, on va dire, énorme, que j'avais un peu de mal. Je me disais, mais qu'est-ce que vont penser ces femmes qui sont en pleine affection, en pleine couleur ? Et celles-ci, elles me racontent n'importe quoi. Elles ne sont pas forcément elles me croire, au fait. Donc, j'étais... Mais moi, j'étais quand même extrêmement touchée. Je suis toujours très touchée parce que ça me pousse à me dire que, voilà, là, tu dois faire quelque chose, tu as une mission à faire quelque part. Ce n'est pas pour rien, ça. Et puis, donc, j'ai eu un deuxième cas où je pareille encore en atelier, où j'ai une jeune fille qui s'appelle Valentine. Et Valentine me dit, voilà, je m'appelle Valentine, j'ai 18 ans, je suis morte dans un accident, regarde le pont, regarde le pont. Et à 4-5 mois de ça, je reçois alors au téléphone la maman de Valentine, qui est... qui habite Nantes. Et qui me dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, est-ce que je n'aime pas bien faire des ateliers d'écriture, etc. Donc, première chose que je lui demande, vous habitez où, madame ? Elle me dit, j'habite à Nantes. Je lui venais venir faire des ateliers d'écriture automatiques de Nantes, en région parisienne. Alors elle me dit, vous savez, c'est pas exclu, puisque bon, j'ai de la famille, tout ça, donc je ne dis pas que je viendrai à l'extrême, mais si je passe par là, je viendrai. Et là-dessus, donc, elle m'explique tout ça, et puis elle se met à pleurer, et puis je lui dis, en plus je lui dis, mais vous avez des... je ne comprends pas que vous m'appeliez, là, de si loin... Je lui dis, vous avez d'autres associations, je dis, beaucoup plus près de chez vous, qui pourraient vous aider. Je lui dis, bon, mais bon, moi je suis à... je ne sais pas comment, mes outils normales, tout ça. Elle me dit, oui madame, mais vous, vous m'écoutez, vous, vous m'écoutez, qu'elle me dit. Et elle se met à pleurer. Et elle me parle à ce moment-là de Valentin, 18 ans, qui est mort dans un accident de voiture, qui a basculé au-dessus du pont. Le pont, lequel pont s'appelle le pont de Sens ? C-E-N-S. Et elle me dit, vous savez, vous allez la retrouver sur Facebook, alors à l'époque, je ne devais pas être sur Facebook, je ne me souviens plus. Elle me dit, vous allez la retrouver, elle me dit, parce qu'en fait, la... comment dire... son compagnon, qui conduisait la voiture, était ivre. Et comme il était ivre, la ligue anti-alcoolique s'est saisie de l'affaire, et on lui a consacré une page sur Facebook, et ils lui ont surnommé l'ange du pont de Sens. Donc, inutile de vous dire que j'ai été extrêmement touchée. Là encore, je ne l'ai pas dit à la maman, toujours avec cette réserve de me dire... Oula ! Mais ça m'a confortée, si vous voulez, dans mon idée. Alors, par rapport avec la sélectréture, il y a eu un petit peu toutes ces choses que je vous ai décrites, peut-être pas dans l'ordre, mais bon... Et il y a eu toutes ces choses dont je vous ai parlé, et qui ont produit des livres. Puisque, quand j'ai commencé à écrire, j'avais une... Alors, vous voyez, comme quoi on rencontre, c'est ce que je disais ce midi à nos amis là, on rencontre toujours les bonnes personnes sur notre chemin, quand on doit faire quelque chose, et ça Jean-Paul ne cesse de me le répéter, les opportunités s'offriront à toi, tu rencontreras les personnes qu'il te faut, etc. Il suffit d'avoir confiance, d'attendre. Et donc, les premières... Quand j'ai commencé à écrire, le premier livre qui s'appelle « Crois qu'il espère », puisque c'était un leitmotiv qui revenait sans cesse dans les messages de Jean-Paul, « Crois qu'il espère, crois qu'il espère, crois qu'il espère ». Donc, un style, comme je le disais, qui n'est pas l'autre. Et à ce moment-là, j'ai une personne qui était une, comment dire, une dame astrologue, et nous avions une relation commune, et qui dit « Oh, je ne veux pas bien rencontrer quelqu'un qui fait des prétours automatiques ». Donc, mon ami lui dit « Bah écoutez, je connais, voilà, Michel, je vais vous la présenter ». Donc, je vais voir cette dame, et puis cette dame m'a dit « Oh, mais vous savez, ça m'intéresse, est-ce que vous pourriez m'apporter vos cahiers ? » Alors, évidemment, il est utile de vous dire que je recopie tout, puisque même aujourd'hui, moi, je suis toujours en semi-automatique. C'est-à-dire que j'entends, mais j'écris toujours tout à cacher, et si je ne recopie pas tout de suite, il y a des choses que je peux lire maintenant, puisque j'entends en plus, donc je m'énorise, mais il y a encore des mots que je ne sais pas lire, encore aujourd'hui. Donc, elle me dit ça, et elle me dit « Si vous vouliez me les apporter, si vous vouliez me les prêter ». Alors, je lui dis « Bah écoutez, oui, mais vous ne quittez pas très… » Elle me dit « Mais écoutez, ça ne passera même pas par la poste, parce que alors, inutile de vous dire que si on m'avait pris mes cahiers, je crois que la maison aurait pu brûler à la limite, ça n'aurait fait ni chaud ni froid, mais on aurait pris mes cahiers, c'est comme si on prenait mon fils une deuxième fois ». Donc, c'était quelque chose, je serais passée à travers le feu pour ne pas que mes cahiers disparaissent. Donc, elle me dit « Ecoutez, madame, ne vous inquiétez pas, vous ne me les enverrez pas par la poste, vous me les apportez, et je vous reçois, je vous les rendais à ce moment-là ». Donc, je lui amène, je suis revenue qu'un jour après, et au moment où je suis amée et qu'elle a pris les cahiers, elle me dit « Oh là là, ce n'est pas possible, ça qu'elle me dit, ça, ça vient vraiment d'ailleurs ». Moi, je la regarde un peu, et puis, je m'en vais. Et quand je suis revenue de récupérer mes cahiers, elle me dit « Mais madame, vous n'allez pas laisser ça comme ça là ». Je lui dis « Comment ça, je ne vais pas laisser ça comme ça ? ». Elle me dit « Vous allez l'écrire ». Je lui dis « Attendez, je ne peux pas l'écrire, une chose pareille ». Je vous rendais compte, c'est pour être faute d'orthographe, c'est pas du tout mon style, c'est quand même assez lourd, c'est un style qui est très… ça fait presque un peu biblique. Par certains côtés, c'est ce qui m'a été dit. J'avais une amie qui m'avait corrigée avant que le facilité, qui m'avait dit « C'est marrant, ça fait un peu biblique ton truc là, ça fait un peu… ». C'est pas du tout, vous voyez, on voit bien que ça ne vient pas de soi quoi. Et donc, elle me dit « Non, vous n'avez pas le droit de laisser ça comme ça, mais il faut actuellement l'écrire ». Alors, elle m'a tellement poussé-poussé que j'ai fini par l'écrire. Et puis, donc, il y a eu ce premier livre. Et puis après, je me disais « Bon, je suis contente, ça y est, je croyais avoir tout dit de ce que j'avais. » « Bon, maintenant, il n'y a rien à dire, on m'a tout expliqué, voilà, il y a ci, il y a ça. » Et puis, donc, je me préparais un petit polar que j'ai aussi amené. Et c'est un petit polar, un petit polar, si vous voulez, quand même ésotérique, qui reprend quand même des choses vécues. Et donc, vécu, lui, mais vécu aussi. Et donc, je me dis « Bon, je vais prendre… » C'est très bien. Et puis, quand je me trouvais, comme vous aujourd'hui, dans une association, et que j'étais interpellée par un médium, on me disait « C'est vous, madame, qui écrivez la nuit entre temps, tant, tant, etc. » « Ben oui, c'est moi, puisque la nuit, je dors pas beaucoup. » Alors, donc, vous êtes en train d'écrire quelque chose. Alors, moi, toute fière, toute contente, je disais « Oui, oui, je suis en train d'écrire un petit polar. » « Madame, c'est pas ça du tout qu'on vous demande. » « D'ailleurs, vous aviez déjà quelque chose de sorti. » « Il avait déjà… » « Oui, ben oui, il y a quelque chose de sorti. » « Et on vous demande un autre livre. » « Votre fils… » Alors, on vous l'écrit déjà en col, tout ça, il n'y avait pas d'erreur, c'est bien lui qui était à l'œuvre encore. « Et il me dit, il vous demande un deuxième livre. » « Alors, ah bon… » « Donc, j'avais pas trop envie de faire le deuxième livre parce que je voyais pas… » « Et puis, je manquais de confiance. » « Puis, je manquais, je me disais, bon… » « Puis, tout est venu. » « Ce deuxième livre, bien sûr, est sorti. » « Avec cette sorte de channeling, si vous voulez. » « Là, j'ai lu des guides. » « Ce que j'ai rétitulé des guides de lumière parce qu'ils ne se nommaient pas. » « Et où j'avais l'écrit. » « Alors, c'était très curieux parce que j'étais prête à aller me coucher quand même. » « Parce que je commençais quand même vers trois heures du matin. » « Souvent, je finissais à… » « Il était quatre heures et demie. » « Et puis, quatre heures et demie, cinq heures même. » « Et alors, j'entendais, là, je me saume en disant. » « Ah non. » « Donc, là, j'écrivais. » « Et là, j'écrivais de mon écriture des choses que j'entendais. » « Vraiment, on inspirait. » « Ça n'était plus Jean-Paul. » « Puisque Jean-Paul a signé. » « Il signe toujours. » « D'ailleurs, quand c'est lui, il signe. » « Et là, je recevais tout autre chose. » « Et on me disait, avec la même injonction, « Maintenant, tu peux aller coucher. » « Bon, j'allais bien coucher. » « C'était comme ça. » « Mais c'était comme ça pour le coucher. » « C'était aussi comme ça pour le lever. » « Puisque lorsque j'ai commencé l'écriture avec Jean-Paul, » « J'avais vraiment des injonctions. » « Et ça me réveillait. » « C'est-à-dire que je dormais. » « Et je sentais comme si on se secouait. » « Et on me disait, il faut y aller, là. » « Faut y aller, faut y aller. » « Et j'entendais. » « Allez maman, faut y aller. » « Et puis, comme je vous dis, après, il y a eu d'autres. » « J'ai eu après mes parents. » « Après, j'ai eu des personnes que je connaissais. » « Pardon, mais je les ai expliquées. » « J'ai eu toutes sortes d'entités. » « Alors, ce que je vais vous dire... » « Mais je ferai une petite aparté pour ce qui est de la... » « Comment dire... » « Pour ce qui est de la communication-facilité. » « Parce que ça, j'aimerais vous dire quand même des choses que je trouve très belles. » « Ah, j'ai trouvé des gentils à Gérard, tiens. » « Mais des choses qui sont vraiment très belles, très touchantes. » « Sur un article de... » « Comment dire... » « De Patrick Benazel. » « Qu'il a écrit en février 2013. » « Et qui sont extrêmement touchantes. » « Parce qu'en fait, cette communication-facilité... » « Je vais vous en parler tout de suite pour le coup. » « Cette communication-facilité, si vous voulez, pour moi, c'est d'écriture automatique. » « C'est d'écriture automatique sur un clavier. » « Et là, ça s'adresse d'esprit à esprit. » « C'est pour ça que je vous disais que ça pouvait agir également sur du vivant. » « Puisque ça se fait d'esprit à esprit sur des personnes vivantes. » « Alors, est-ce que vous connaissez la communication-facilité ou psychophonie ? » « Non. » « Alors, en fait, la communication-facilité... » « En français, c'est la communication-facilité. » « Et autrement, ça s'appelle la psychophonie. » « Ça a été initié, si vous voulez, par Roselyne Crowley, qui est une Australienne, et qui s'occupait de jeunes autistes, et de personnes, justement, qui n'avaient aucun moyen de communication, qui ne communiquaient pas du tout. » « C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne parlent pas, et qui entendent, bien sûr, mais qui ne parlent pas. » « Qui n'ont pas de vocabulaire, évidemment, qui n'ont pas de grammaire, qui n'ont pas tout ça. » « Un jour, parce qu'elle s'occupe surtout d'enfants, elle est avec ses petits-enfants autistes. » « Là, il y en a un qu'elle affectionne particulièrement. » « Et puis, elle est en train de réaliser des pictogrammes, vous savez, pour les besoins basiques. » « C'est-à-dire, voilà, j'ai chaud, j'ai froid, je veux faire pipi, je veux manger, j'ai faim. » « Et à ce moment-là, elle est en train de fabriquer ces petits pictogrammes, et puis, elle tient la main de ce petit enfant. » « Et ce petit enfant commence à lui envoyer la main sur différentes images, sur différents pictogrammes. » « Et elle s'aperçoit, alors, elle renouvelle, alors, déjà, elle est très surprise, parce que c'est vraiment l'enfant qui envoie la main. » « Et là, elle s'aperçoit que, eh bien, ça constitue un message. » « Ça constitue des mots, des phrases. » « Donc, elle est extrêmement surprise, et donc, elle renouvelle, bien sûr, l'expérience. » « Il y a des véritables messages, certains que je vais vous lire, qui sont vraiment magnifiques. » « Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que naît la psychophonie, qui sera reprise en France par Anne-Marie Dexio, et qui est, en fait, le fait de l'écriture automatique sur clavier. » « Parce que vous savez que vous avez aussi beaucoup de médiums qui travaillent sur clavier. » « Ceux qui font l'écriture, qui vont les taper, clavier, sa poisse qui tape, et ils vont taper. » « Donc, eh bien, la communication facilité, c'est ça. » « Alors, c'est une communication de conscience à conscience, et qui transcende les limites du handicap, puisque là, en l'occurrence, il s'agissait d'enfants autistes. » « Donc, ce que je veux, voilà. » « Donc, il y a justement, là, comment je vais vous dire, cette... » « Il y a un exemple de carte à six, je vais peut-être pas retrouver les infirmières, je vais vous dire où, comment. » « Je vais vous expliquer comment elle a mis l'écriture, pas la mission, mais Roselyne Crowley a initié cette technique. » « Et on s'aperçoit, si vous voulez, qu'au moment où ce qu'on appelle le facilitateur, c'est-à-dire le thérapeute tient la main de l'enfant ou de la grande personne, parce que vous ne voulez pas, ça s'adressait surtout à des enfants, les enfants autistes. » « Et puis depuis, ça s'est adressé, si vous voulez, à des pathologies beaucoup moins lourdes, et ça va aussi bien à ce genre de pathologie qu'à de simples dépressions, ou à des mal-être, etc. » « La chose, c'est beaucoup plus étangue. » « Donc, au moment où ces choses-là se produisent sur le clavier, eh bien, l'esprit du patient, il est plus souvent ailleurs, il est quelquefois agité de soubresauts. » « Et donc, si vous voulez, on n'a vraiment pas l'impression que c'est lui qui est éclat. » « Et pourtant, on va avoir des choses qui sont très, comment dire, très belles. » « Très, très belles. » « On a une petite Lucie, par exemple, qui est née au microcéphale, dont les parents, alors je ne vais pas, je vous raconte brièvement l'histoire, dont les parents savaient que de toute façon, l'enfant naîtrait comme ça, si vous voulez. » Mais bon, il avait accepté, il ne pensait pas que ce serait si dur. C'était quelque chose d'assez dramatique. Et voici ce que cette, après avoir fait toutes les thérapies possibles et imaginables, et finalement avoir abouti à cette, alors là pour le coup c'est l'enfance, avoir abouti à cette thérapie-là, à la communication facilitée, et bien voici ce qu'écrit, on a tout lieu de supposer quand même que c'est elle, ce ne sont pas les parents, voici ce qu'écrit cette petite Lucie, qui est dans son fauteuil roulant, et qui est complètement ailleurs, et voici ce qu'elle écrit, ce que son facilitateur écrit avec sa main. « Microcéphale, j'ai été obligée de prendre appui dans mon cœur, si ce que j'explore peut vous aider, je veux bien le partager. Cette danse est à la portée de tous, mais donc ils ne savent pas que le toucher peut dépasser le corps. » Donc voilà déjà un très beau message. Vous avez des messages encore plus élaborés, ou alors effectivement ça ne parle pas du tout comme nous on parle, ça peut parler un petit peu comme au siècle dernier, ou au siècle d'avant, mais ce qu'il faut savoir, tout comme, parce que je reviens, je vais revenir au sujet, mais c'est tellement compromisant, enfin c'est même pas compromisant, pour moi c'est la même chose, c'est qu'en fait que ce soit le défunt, ou quelques personnes que ce soit, et bien elle emprunte au vocabulaire, si vous voulez, ce qu'on appelle à l'équipement cognitif, de la personne qui prête sa main, si vous voulez. Donc vous allez avoir des choses, et c'est vrai ce que j'observe moi dans les messages de Jean-Paul à l'heure actuelle, c'est qu'il écrit maintenant beaucoup plus que moi j'écrirais. Vous voyez ? Parce que, et d'ailleurs il me le dit, mais j'ai fait des progrès, parce que quand je suis toute surprise, je n'ai pas le temps de dire, qui me dit, bah oui, bah j'ai appris, attends. Donc vous voyez, donc ça, si vous voulez, c'est très important. Et alors, un autre exemple que je voulais vous donner, justement dans cette communication facilité, c'est qu'un jour, il y a, donc c'est pareil, un enfant autiste, qui écrit, qui écrit via son facilitateur, le bébé de Patrick est en train de naître, et je vais l'aider car il ne peut pas respirer. Et à ce moment-là, le facilitateur, lui, ne connaît pas, il ne connaît pas du tout ce qui se passe, il ne sait pas qui est Patrick, il ne sait pas qui est ce bébé, etc. Et à ce moment-là, le facilitateur apprend par la famille qu'effectivement, chez Patrick, il n'y a rien d'un enfant qui est en train de naître, à ce moment-là, il va apparaître sur l'écran, ce qu'il a écrit de l'enfant, et que ça se passe pas mal. Vous voyez ? Donc là, en même temps, vous avez une notion de, comment dirais-je, une information, mais vous avez aussi une seconde information qui pour moi est très très importante, c'est qu'il dit, je parle, c'est-à-dire que d'esprit à esprit, eh bien, on va pouvoir communiquer. Et c'est ce qui définit l'écran. Voilà, je pense que j'ai dû vous dire à peu près tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire, je ne vais pas regarder l'heure. Non, non, tu es presque à tes mains d'avance. Je suis dans l'écran. Alors, peut-être... Jeff ? Oui ? Ils sont allumés. Si j'avais des questions, je pense que j'avais des questions. Alors, je vous lirai aussi, si vous le voulez bien, je vous lirai un message de Jean-Paul, peut-être avant de terminer. Oui, 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 tu as d'accord. Parce que j'ai un petit peu de temps. Alors, voilà. Je vous laisse faire des choses, quand même, de plus générales, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était le 3 octobre 2013. Et voilà, c'est ce que j'ai reçu de Jean-Paul. Maman, bonjour. Que d'incertitudes, alors que nous donnons tout ce que nous pouvons donner pour circuiter par vos doutes et le parasitage incessant de la terre et ne sait plus où elle en est. Mais qu'importe, nous sommes là, indivisibles avec le divin. C'est pourquoi je te le dis et le répète, bien craint rien, tout se met en place. Mais nous avons besoin de votre foi et de votre confiance en l'avenir que nous construisons ensemble sur des plans différents qui s'interpénètrent. Nous avons besoin de vous pour pérenniser ce qu'il y a de meilleur dans la vie, pour la faire fructifier et se transformer. Je réponds tout de suite à ta question. Notre faculté à voir l'avenir tout comme les médiums sur Terre est directement assujettie aux vibrations qui se croisent, se font et se défont dans un espace-temps auquel nous avons accès au moment opportun choisi par nos guides qui relaient et transmettent la pensée divine dans un contexte donné. Notre esprit peut lui aussi intervenir car nous sommes plus ou moins impliqués affectivement, ce qui constitue une source d'erreur dans des réponses qui peuvent être trop dures à entendre. Pas pour nous car nous savons que c'est le divin qui est à l'œuvre et qu'il aura le dessus en finalité. Nous sommes, vous, nous, complètement interdépendants avec la pensée créatrice d'origine divine. Mais elle-même est soumise aux intempéries si j'ose dire pour reprendre ton expression aux intempéries du doute, de la pensée chaotique, de la haine qui sévise sur terre. Oui, c'est vrai, tu l'as compris, nous nourrissons les uns pour nourrir à notre tour la source qui n'est autre que le divin. Le divin nous le rend au sein du dans ce tourbillon de vie et sur toutes les planètes. Alors, croix vie est terre est une sorte de vortex où vous construisez sans cesse par vos pensées et vos attitudes le monde d'aujourd'hui que les jeunes. J'entends. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Si tu permets, Michel, juste avant qu'il te pose des questions, j'ai une observation par rapport à ce que tu nous as dit. Tu sais que je communique moi aussi, mais pas par écriture automatique, mais avec toi des complètement différents. Mais par contre, je tiens à signaler que je me suis retrouvé dans ce que tu as dit, notamment sur un passage dont tu as dit qu'il y avait un succès des injonctions. J'ai connu ça pendant 18 mois. C'est pareil, il y avait toujours des mots affectueux, des mots d'amour, mais d'un seul coup, il me disait « note ». C'était une injonction. Il fallait que je note comme donne, même si on le comprend, et après que ça se terminait en me disant « Fille, dormir, il est tard ». Oui. Je veux dire, je me suis tellement retrouvé alors que ma méthode n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Non, mais les méthodes sont différentes, mais si vous voulez, elles convergent toutes vers le même but, déjà, et puis il va y avoir d'autres personnes à l'œuvre, j'ai envie de dire. Donc, il va y avoir comme chez toi, effectivement, c'est plus des sciences qui font des choses que, comme tu dis, tu ne comprends pas toujours. Et même moi, qui reçois des messages en d'autres que 5, il y a quand même des messages dont vous verrez si vous prenez le livre. Eh bien, sur le moment, je ne comprenais pas. Je me disais « Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Mais qu'est-ce que c'est que ci ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Et puis après, c'est sur le long terme, si vous voulez, ou sur le plus long terme qu'on va comprendre un certain nombre de choses. Moi, j'avais une question avec des techniques pour lui. Ça sera plus facile. Bonjour, merci pour le... Merci. Vous voulez vraiment pour savoir quel genre de préviens vous faites avant d'entrer en communication ? Je suis sûr que vous allez bien en ce qui se fait. Alors moi, si vous voulez... Bon, là, maintenant, on va dire que je ne fais pas une... C'est vraiment quelque chose de très informel. C'est-à-dire que quand je me mets en micro-culture, je pars en clé, en atelier, en atelier, on fait une méditation. Et quand je suis chez moi, enfin, quand je me suis en structure de la culture, je suis toute seule, si vous voulez, donc je lui demande de venir. C'est lui que j'appelle, mais des fois, c'est pas toujours lui que j'appelle, j'appelle lui aussi. Donc quand je lui demande de venir, je lui demande de venir, je lui pose une question puisque maintenant, je pense qu'ils sont très... C'est pas que je pense, c'est qu'ils me le disent, ils sont très avides de questions. Ils ont besoin de questions aussi, autrement, on parle. Au début, c'est bien parce qu'on est tellement dans l'attente qu'ils vont dire toutes les choses, s'il vous plaît, peut-être pas qu'on a envie d'entendre, mais je veux dire pour nous renseigner et puis après, on pose des questions. Donc, si vous voulez, ce que je fais, je fais plutôt une prière par rapport à Saint-Michel. Voilà, pour éviter justement que vous venez d'avoir des entités. Voilà, tout à fait. Donc là, je demande, même quand je suis en privé, que je suis toute seule, je demande à Saint-Michel de me protéger contre tout parasitage. D'accord, merci. Parfois, en fait, j'ai du mal aussi à déchiffrer les messages. Donc, ça m'en a fait plus plusieurs fois. Des fois, c'est vraiment... Et après, pareil, comme vous dites, ça me vient plus tard. En fait, c'est souvent des choses que je dois faire attention à telle personne au début, je ne sais pas quoi ça correspond. Et des fois, je demande des précises avec des questions oui ou non. Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai souvent un hémiscape, un mythe comme ça. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est le vibro, c'est la finie. Je ne sais pas. Ça, c'est la finie. D'accord. Oui, puisque c'est la finie. Effectivement, ça veut dire pendant le temps. C'est la finie. Non, parce que j'ai souvent ça. Et puis, des fois, même quand je demande juste une réponse par vous ou par non, j'ai du mal à la voir. C'est-à-dire qu'après, il faut apprendre à poser vos questions. Et c'est un peu ce qu'on fait quand je fais mes ateliers et que j'ai des gens qui reviennent souvent, enfin, que j'ai le petit groupe, si vous voulez. Là, on va profiter, on va apparemment faire un référentiel où on va demander des questions dans tel domaine, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine ceci, le domaine cela. Et là, on va avoir des choses précises. Le plus difficile, effectivement, c'est la formulation. Une chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est aussi les synchronicités. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un mot ou quelque chose qui est significatif. Vous n'allez pas comprendre tout de suite. et puis, le lendemain ou ce lendemain, vous allez sortir, vous trouvez, vous allez vous trouver devant ce mot qui est soit dans une vitrine, dans un machin, et évidemment, le mot tout seul. Mais ce mot, il est entouré de toute une information, si vous voulez. Et ça, c'est très important aussi. Faire très attention aux synchronicités et aux rêves. Et vous pouvez aussi les interroger sur vos rêves. J'avais une autre question. C'était aussi par rapport à l'écriture. Inspirée ? Oui, parce que des fois, en fait, j'entends que je dois écrire quel message ou quelque chose, mais ça, des fois, c'est vrai, je ne savais pas si ça vient de moi ou comment ça. Oui, mais dès lors que vous vous posez la question, c'est pas à ce moment-là qu'il faut poser la question si ça vient de moi. il faut laisser aller. C'est pour ça qu'il faut être vraiment dans le vide. Il faut laisser aller votre main. Et quand c'est de l'inspirer, si ça vous parlez, ça vous écrivez ce que ça veut dire. Moi, quand je me suis trouvée avec ces fameux guides qui m'envoyaient dans des sphères, les choses où je me disais que je ne pouvais bien aller me coucher, et que ben non, on va maintenant l'enquenter. Non, mais c'était plus d'être inspirée parce que l'écriture automatique par heure, je vois la différence, mais c'est vrai, qui transformait le mal dans mon esprit et les mots, c'était plus difficile pour moi que l'écriture automatique. Oui, oui. Alors justement, j'insiste bien là-dessus parce que moi, il y a des gens qui viennent aux ateliers alors qu'ils se focalisent complètement sur l'écriture automatique alors qu'ils écrivent déjà. Donc déjà, souvent, quand ils venaient, je ne sais pas pourquoi ils écrivent déjà, pourquoi ils viennent là. Et alors, ils me disaient « Ah ben non, parce que moi, je veux écrire en écriture automatique. » Alors, ils étaient très déçus de ne pas écrire en automatique. Mais je leur ai dit l'automatique, ce n'est pas la faire assez. Si vous passez directement en inspiré, ben c'est tant mieux. Écrivez, même si c'est avec votre blanc chemin, écrivez ce que vous entendez. « Ah j'ai eu l'automatique. » Voilà. Oui, ben moi, je vous dis que je suis en semi-automatique. Je suis en semi-automatique et encore au jour d'aujourd'hui, je me dis si je ne recopie pas tout de suite, des fois, je n'ai pas trop le temps, je dis « Bon, ben, je peine. » Je peine parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, semi-automatique. Oui. Comme dans la voiture. Je passe plus les vitesses. Alors, moi aussi, j'avais une question à savoir que nous, que faisons l'écriture automatique. Comment on peut faire des rétours automatique ? Est-ce que tout le monde peut faire l'écriture automatique ? Non, pas tout le monde, parce que si vous voulez, si ce n'est pas votre forme de médiumnité, vous n'écrirez pas. Vous aurez votre forme de médiumnité, vous entendrez, vous verrez, vous voyez, vous allez avoir d'autres choses, vous beurrez, peut-être, ça passera peut-être, oui, parce qu'il y a des peintres, il y a des peintres médiumniques. Bon, vous avez l'intuition, vous avez, comment ? Vous avez l'intuition, vous avez même carrément une médiumnité donc qui va s'activer et après, on va dire que la médiumnité, ça ne s'apprend pas parce que là, il y a les gens qui naissent médiumniques, quand je dis qu'ils naissent médiumniques, on est tous plus ou moins médiumniques, mais il y a des gens qui naissent vraiment avec la mission d'être des médiumsniques donc ça se déclare tout petit, bon, alors eux, c'est leur mission, ils vont être comme ça. Il y a les gens comme nous, par exemple, qui après un traumatisme ou après quelque chose, vont réactiver leur faculté parce qu'en fait, tous les hommes ont cette faculté mais c'est parce qu'elle a été oubliée et que maintenant, le matériel a pris dessus, on est dans des sociétés, on est dans un monde matérialiste, cartésien, enfin bon, donc évidemment, il faut la preuve de la preuve de la preuve de la preuve et voilà, et ça, ça entrave considérablement et puis on est tout le temps avec ce mental qui vous dit mais si c'était pas moi, mais si c'était pas ci, mais si c'était pas ça et à part de temps en temps quand on vous donne effectivement comme moi j'ai eu cette grâce, j'ai eu cette grâce d'avoir ces enfants-là qui se sont manifestés dont j'ai eu mes parents après, je veux pas dire que j'en serai encore non parce que j'ai eu d'autres manifestations et puis si vous voulez, à partir du moment où vous allez réactiver votre médiumnité par quelque moyen que ce soit, vous allez avoir des tas de phénomènes autour d'i-so-drac là-dessus et qui font partie d'une autre vision du monde, d'une autre perception du monde parce que et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très important de l'ouvrir parce que plus vous allez l'ouvrir vous allez pas vous installer en camionet et vous n'ayez pas non, c'est pas ça notre vocation vous voyez c'est la vocation de certains mais c'est pas la vocation de tout le monde et bien plus ça va aller plus vous allez ouvrir des canaux et puis vous allez percevoir et vous allez donc voir le monde de façon complètement différente c'est pour ça que que ce soit l'écriture ou autre chose c'est un outil spirituel de développement c'est un chemin personnel avant d'être là tout à fait merci c'est une question bon ça m'étonnerait je vous ai fait c'est quoi la différence entre une écriture inspirée et la clairaudience alors c'est-à-dire qu'on peut dire inspirée vous entendez c'est de la clairaudience quelque part je ne sais pas c'est peut-être pas d'accord mais enfin moi je le vois comme ça ou peut-être toi non t'es pas d'accord mais je pense que c'est c'est quelque chose qu'on entend mais qu'on entend dans sa tête c'est-à-dire parce que bon il y a le clairaudience qui lui va entendre vraiment il va entendre des sons il va entendre une voix clairement et puis inspirée c'est ça c'est la clairaudience pure c'est-à-dire que là il entend parler d'un côté de lui c'est comme le médium qui voit les défunts il les voit vraiment vous voyez ce que je veux dire et ça c'est pas tout le monde et puis ce que j'appelle de la clairaudience dans votre tête c'est-à-dire que vous entendez dans votre tête des phrases des mots et qui viennent pas de vous c'est une forme de clairaudience si vous voulez mais c'est pas de la clairaudience pure avec le son c'est des pensées que ça reçoit ça reçoit dans l'oreille vous avez l'humeur je ne me fais pas les pensées pensées ou à côté plus clair oui mais on sait pas où est la pensée c'est un petit peu comme les gens comment je vais vous expliquer moi je fais des ateliers de développement médiumnique ici et bien vous voyez dans votre tête vous allez dire aux gens et assis à sabrouer dans votre tête il y a les gens qui voient vraiment le défunt derrière telle personne vous prenez c'est un petit peu le même le même cheminement j'ai envie de dire parce que ce que vous voyez dans votre tête vous allez décrire de la même façon que vous voyez un film dans votre tête un film qui vous appartient voir vous allez le décrire aux gens alors ça peut rejoindre la télépathie mais quand il s'agit des défunts par exemple dans les ateliers de développement médiumnique vous allez avoir des choses qui relèvent de la clairvoyance c'est à dire vous allez dire à telle personne ah bah tiens je vois le petit papy il est avec ses enfants il fait manger des glaces la personne en face il veut dire bah oui moi ça compagne souvent mes enfants à la plage etc ça c'est de la clairvoyance en même temps vous allez dire vous allez parler vous allez dire mais je vois telle personne elle est comme si vous allez la décrire et cette personne là moi c'est ce qui m'est arrivé elle va vous dire mais ça c'est ma mère et elle est décédée ça c'est de la médiumnité vous voyez ce que je veux dire mais le chemin entre les deux est très est souvent très 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 ténu très ténu puisque moi j'ai par exemple des gens qui me disent souvent bah vous mère comment ça se fait que moi voilà j'ai eu mon frère j'ai eu ma mère j'ai eu mon père et il m'a dit il m'a dit où était caché le machin dans la commode du haut bon enfin je lui dis mais ça c'est parce que c'est le défunt qui va vous dire qui va vous donner un message de clairvoyance c'est le défunt c'est pas de la clairvoyance pure si vous voulez c'est le défunt qui pour vous aider on va vous dire vous entendez souvent ça dans les séances publiques faites attention à vos jambes faites attention à votre coeur tiens vous vous avez mal aux yeux vous vous êtes mal aux dents etc on pourrait se dire c'est du banal c'est du là voilà mais si ça passe par l'intermédiaire d'un défunt c'est bien le défunt qui vous dit vous voyez parce que d'ailleurs les médiums vous le disent ils vous disent écoutez non là là ils ne me disent rien ou alors il va vous dire mes guides me disent qu'ils font bien la différence entre le défunt et leur guide et tout ce qui relève des guides et du défunt c'est de la médiumnité ça répond à votre question je ne sais pas comment c'est qu'il m'a posé ah monsieur ah oui mais là ça te fait un petit fait n'est pas le début je crois je voulais savoir comment être sûr que vous êtes en contact avec la personne comment être sûr que c'est bien la personne qu'elle est bien celle qu'elle doit être alors en général en général en général ça c'est vrai c'est la question un peu on va dire un petit peu un petit peu lardu il va vous donner quand même peut-être des choses auxquelles vous ne pensez plus du tout auxquelles vous ne pensez il va vous donner quand même un petit trait de caractère quelque chose qui lui appartient vraiment ou alors il va signer moi par exemple les messages de mon fils sont signés de sa signature c'est à dire que toute l'écriture elle est en attachée c'est pas mon écriture et c'est pas son écriture non plus mais sa signature c'est la sienne parce que je vois certains papiers je vois que c'est sa signature vous allez avoir des éléments vous savez c'est très qui vous le sentez comment vous s'est débarrassée d'une personne du bas astral dans l'écriture alors oui ça j'ai oublié d'en parler vous faites bien poser la question madame moi je dis que les entités du bas astral déjà ce truc du bas astral il ne faut pas que ce soit nécessairement péjoratif le bas astral c'est un plan c'est le plan de l'émotionnel les bonnes et les mauvaises et moi je dis toujours que à moi comme je vous dis que ce soit des entités pernicieuses dans ces cas là ils se sont débarrassés et ils se sont très vite mais vous avez comme je vous expliquais des entités qui ne savent pas qu'elles sont mortes ces personnes là ne savent pas qu'elles sont mortes alors c'est ce qui existe beaucoup sur les champs de bataille on voit des garnisons complètes qui errent encore et qui reproduisent les mêmes mouvements etc et vous avez je pense que vous connaissez ce qu'on appelle des passeurs d'armes c'est à dire que ce sont des gens qui se rendent sur ces sites là et qui font des protocoles enfin des rituels si vous voulez pour faire que les armes s'élèvent quand vous avez ça en cours d'écriture automatique et bien vous allez accueillir ces armes là c'est à dire vous n'allez pas les jeter comme un paquet de misère vous allez être un minimum compassionnel quand même en leur disant écoute moi je ne peux rien faire pour toi je ne peux rien faire pour vous ici je suis voilà je m'occupe de telles choses j'appelle j'appelle quelqu'un qui m'est cher j'appelle mon livre enfin j'appelle mais par contre regarde regarde tu es parti tu ne fais plus partie de notre monde vous allez lui expliquer très rapidement et vous allez le remettre psychologiquement dans la lumière et quelquefois vous le voyez partir vous voyez partir et en général il s'en va non moi c'est pas c'est pas du tout ça c'est du méchant j'ai commencé à écrire au mois d'août mais j'ai cru que l'entité en fait enfin c'est ce qu'il allait croire qu'il était arrivé à ce moment or c'était c'était pas du tout ça c'est une entité qui me connait depuis x années en fait et qui se manifestait chez moi comme ça au départ congélateur lumière moi je croyais que c'était quelqu'un de ma famille et depuis il se mélange à chaque fois que j'écris dans toutes les conversations il sait tout ce que je fais tout partout où je vais les personnes qui me parlent ils répètent ce qu'il y a les noms ils m'enduient en erreur effectivement ça existe que ça aussi mais ça alors à ce moment vous avez des gens aussi qui s'occupent de ça et qui vous en débarrassent qui peuvent désinfecter votre maison mais quand je dis désinfecter votre maison c'est pas à la jatte donc ils vont effectivement il y a des gens moi je connais des personnes qui s'occupent de ça parce qu'effectivement il faut vraiment s'en débarrasser là pour le coup il faut vraiment s'en débarrasser et évitez tant que vous l'aurez de faire de l'écriture évitez tant que vous l'aurez de faire de l'écriture parce que ça peut être quelque chose de très c'est vraiment très négatif et qui peut être que je dis ça ça colle oui par contre il faut arrêter aussi de leur donner trop de pouvoir moi je suis surpris parce que je suis pas assez croyant la religion n'intéresse plus plus loin mais ça c'est pas de la croyance non non mais ça arrive quand même ce phénomène là les entités soi-disant maléfiques ce sont les gens les plus croyants qui viennent nous en parler c'est-à-dire c'est les gens qui croient en Dieu et qui sont persuadés que le diable est plus fort que Dieu alors il faudrait peut-être aussi changer un peu de croyance pour la croyance s'ils croient à un Dieu ne croyez pas à la force du diable les derniers textes qu'on a je peux vous dire il y a un spécialiste des textes hébraïques qui traduit la Bible en ce moment et il se met des claques avec le baptême le baptême d'ailleurs l'a un peu viré il va vous expliquer que dans les textes qui parlent de Satan Satan ça n'a jamais été une personnalité maléfique non c'est un ensemble non même pas tout ça c'était un titre le Satan à l'époque des hébreux il y a 4000 ans c'était le nom qu'on donnait au procureur de la République c'est-à-dire celui qui au nom du peuple condamne quelqu'un donc c'était pas c'est après que les religions ont fait un personnage maléfique c'est-à-dire ne rentrez pas trop dans ce jeu-là aussi essayez de vous protéger vous pouvez vous protéger tout seul comme elle dit en parlant de Néguide etc alors si vous croyez au Notre Père croyez au Notre Père etc mais il y a des prières avec vos mots à mots qui sont beaucoup plus efficaces et demandez à quelqu'un qui est décédé de chez vous qui vous aimez et que vous aimez toujours lui il saura vous protéger je sais pas comment moi je suis sûr que chaque fois on parle d'entité maléfique parce que les gens qui sont de l'autre côté ce sont des dégâts c'est-à-dire ma grand-mère qui m'aimait c'est pas une entité c'est ma grand-mère parce que vous ne la connaissez pas on passe à tous de l'autre côté pourquoi voulez-vous qu'un alcoolique qui était ici qui est mort alcoolique qui n'avait aucun pouvoir sur la planète pourquoi voulez-vous que passer de l'autre côté d'un seul coup il devient puissant il y a une coliste à oser non mais je suis bien d'accord mais ce que je veux dire c'est que si il y a quand même des entités est-ce que j'avais des entités des personnes on va dire c'est vrai c'est mieux de dire des personnes mais il y a aussi des personnes qui sur Terre avaient une capacité de nuisance et qui la gardent dans le barastral il faut le savoir aussi ça et ça c'est logique c'est pas que la croyance c'est vraiment c'est comme ça je veux dire donc il faut savoir sans prémunir le faire partir alors effectivement c'est très juste ce que tu dis tu te fais partir aussi toi-même si tu es assez si tu as la force mais disons que des fois ça part pas ça part pas tout ça ils sont surtout perdus voilà ben oui ils sont toujours ils sont surtout perdus et c'est bien pour ça que moi je me dis qu'ils font j'ai dit bien sauf à ce qu'elles soient vraiment pénibles comme ce que nous dit madame là il faut les accueillir on n'a pas souvent dit oh c'est du bas astral et le prof non non il faut les accueillir de même que vous savez je dis toujours moi le plan de la Terre il est un petit peu superposable c'est assez superposable à ce qui se passe à ce qui se passe plus haut donc si si vous avez de la compassion pour les gens on ne tombe pas dans le bénigny mais tout simplement aider votre prochain aider quelqu'un qui est dans la peine qui a un problème vous le faites sur Terre je ne le propose encore que vous ne le faites pas ailleurs bon ben voilà c'est tout c'est exactement exactement la même chose vous voyez il y a quand même des choses qui sont tout à fait superposables et qui fait que de l'autre côté ben évidemment comme ce sont des esprits ben effectivement ça fait peut-être davantage peur on ne sait rien mais c'est voilà ça a quand même une capacité de nuisance c'est des entités qui disent au départ qu'ils se prennent pour le diable et quand on voit que ça ne parle enfin quand ça ne marche pas oui oui mais ça c'est non je sais c'est un juif qui a beaucoup souffert et les médias me disent il ne veut pas partir il est têtu on lui a fait trop de mal alors moi c'est une personne c'est pas mal voilà j'ai tout fait pour lui j'ai mis des chants juifs et tout j'ai prié pour lui il m'a dit qu'il lui faisait plaisir mais enfin il continuait à faire deux mois donc ben là je ne sais plus quoi faire on me met tout le temps des messages fais le partir fais le partir ne fais plus rien mais il faudra parvenir vous n'y arrivez pas tout seul ou quoi c'est tout il y a des choses il faut reconnaître il y a quand même des gens qui n'y arrivent pas tout seul alors c'est vrai ce que tu dis il y a des charlatans il y a des gens qui profitent de ça qui font tout un fond de commerce mais moi les gens que je connais qui vraiment désinfectent les maisons c'est des gens sérieux je veux dire c'est quand même ils sont pas sûrs parce que c'est parce que c'est pas là où ça se passe il y a quand même des élèves bien concrets qui sont après bon t'y crois t'y crois pas mais il faut les avoir on va dire il faut il faut l'avoir il faut l'avoir vécu ces choses là existent alors après elle relève du domaine de la croyance comme tu dis parce que voilà parce qu'on a été on a des siècles d'arriéré par rapport à ça mais quel qu'en soit le motif concrètement il y a des choses qui existent il y a des choses qui existent et il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'en débarrasser non mais qu'il y ait des portes qui claquent et des murs qui frappent j'en suis tout à fait convaincu mais de là avoir quelque chose de là-dedans de maléfique ou de satanique ah bah ça c'est vraiment parti ça peut être pour confirmer je veux dire si vous êtes un jour vingonné et ligoté enfermé dans un placard le seul moyen que vous aurez de vous manifester c'est de frapper dans les murs quand un ouvrier passe c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire non mais bon ça c'est un peu une pirelle de mots on va dire non mais je comprends ce que je veux dire mais bon il n'empêche que ça peut être pour confirmer aussi une confirmation de quelque chose quand on dit quelque chose après ça ça claque dans le lieu c'est juste pour confirmer est-ce qu'il y en a surgromante et vous connaissez une façon surgromante sur qui ? surgromante moi je connais bien je connais bien à part l'ami Christian notre ami qui n'est pas surgromante mais qui est pas loin carrément dans le camp c'est un prêtre et sorcier du diophe on a spécialisé dans ça j'ai fait ça et c'est franchement je vais te donner est-ce qu'au moyen de la vie on peut rentrer on part avec une personne j'ai cédé il n'y a plus de 100 millions ah bah bien sûr oui oui il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps le temps c'est un peu on va dire c'est d'ailleurs c'est parce que c'est une invention humaine mais sur notre plan terrestre il faut bien qu'il y a un temps il y a un temps effectivement mais dans l'au-delà non il n'y a pas de temps il y a des médias ont connu qui parlaient sur le groupe de Chamsa oui oui tout à fait il y en a tout je parle avec la franche il y a un temps il n'y a pas de l'éronique non je ne sais pas 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 merci Michel moi j'ai la cuisine de la commune qui était dans le coma oui j'ai effectivement eu de communiquer avec elle et c'est un façon qui se dit on a pas de voir les décédés mais pendant tout le temps du coma il y a eu de commune oui donc de personne vivante à personne vivante c'est ce que je vous disais c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de la communication facilité parce que c'est c'est une écriture automatique alors évidemment pas et très très prudent parce que c'est pareil c'est pas des brevets si vous voulez mais la mère élection qui a beaucoup et c'est ce qu'explique Patrice Van Garzel qui a beaucoup souffert quand elle a mis en place cette communication facilité puisqu'elle a été très mis dans la boue elle a fallu se suicider quand même donc ça a été quelque chose d'extrêmement dur parce qu'elle est plus rationaliste de tout poil et donc maintenant elle est très très à cheval parait-il là-dessus il ne faut surtout pas parler de communication facilité c'est pour ça qu'il faut bien faire le distinguo mais entre par exemple les faits automatiques avec les fins avec les esprits on va dire et la communication facilité mais je vous en ai parlé pour vous dire que ça s'exerce puisque moi même dans mes ateliers ça s'exerce avec des personnes vivantes et c'est important parce que ça prouve bien qu'il y a cette communication entre les esprits le docteur Charbonnier le fait avec les combateux oui 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 tout à fait absolument non non puis c'est bien que tu puisses le faire tu puisses le faire comme ça parce qu'il y a tellement il y a tellement de choses dans les hôpitaux quand les gens sont dans le coma on commence quand même à vous dire maintenant moi j'ai vu des personnes dans ma famille là on est allé visiter nos docteurs on les a accompagnés jusqu'au dernier moment où on me disait bon ben voilà mais elle entend ce que vous dites elle entend mais c'est rare qu'on vous dise ça elle a plutôt tendance à vous dire vous savez maintenant on va mettre la morphine elle vous entend plus c'est quoi j'ai lancé à dire après c'est pas ça du tout elle nous entend bien sûr oui elle nous entend donc il y a aussi il y a ceux qui sont dans le coma et d'être rapide aussi beaucoup oui bien sûr mais beaucoup sauf oui bien sûr bien sûr je me manque la revient ça suffit oui oui tout à fait merci et là ça va le voir avec le conseil qui est pas trop automatique parce que vous avez trouvé beaucoup de capacités par rapport à l'écriture alors comment puisque c'est le but à chaque personne notre propre visionnité comment on va découvrir le temps dans lequel on va passer par tous les moyens vous la découvrez comment je vais dire vous la découvrez à travers différents paramètres vous pouvez la découvrir à travers le rêve vous pouvez la découvrir à travers la méditation vous allez voir des choses je vais vous donner un exemple moi dans 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 la critique de Jean-Paul me disait à jour Jean-Paul me dit parce que normalement il va falloir que tu médites je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette affaire mais moi méditer moi qui tiens pas en place mais je les ai c'est pas possible bon j'ai laissé tomber je lui ai dit c'est pas possible et puis bon quand ils veulent quelque chose ça revient ça revient ça revient ça revient et effectivement je me suis mise à méditer j'ai fini par apprendre tout seul j'ai fait bon et parce que j'ai pas fait de tout j'ai pas fait de tout j'ai pas fait de tout particulier si j'allais aux ateliers de développement de la médiumnité où là on nous faisait on nous faisait de la médiumnité on nous faisait pas de la médiumnité mais on nous faisait il y avait de la méditation avant et qui n'a rien à voir avec ce que je fais moi tout seul moi je me mets des petits écouteurs de musique et puis j'écoute et je pense à rien j'essaie de penser à rien j'y arrive pas trop mal il y a des jours où j'y arrive pas donc et c'est à ce moment là effectivement je comprends maintenant pourquoi il me disait ça parce qu'au cours de ces méditations j'ai eu des tas de messages et de choses auxquelles je m'attendais pas qui n'avaient rien à voir avec moi non plus et voilà et ça c'est venu se greffer bon c'est venu se greffer sur l'écriture au moment de l'écriture aussi j'avais plein de monde dans ma chambre ça me dérangeait pas plus que ça vous les sentiez ? je les voyais je les voyais et donc enfin j'avais des pensées je vous vois mais je les voyais si je les voyais je les voyais alors j'ai eu beau de l'air j'ai eu voilà j'avais une victoire dans le parquet enfin là j'avais des trucs complètement ahouissants et puis c'est pareil il y a eu beaucoup de comment dire d'une sorte de film de film où on vous montre et puis j'ai eu alors aussi je vais pas dire des entités des personnages on va dire j'ai eu une personne par exemple qui est venue mais qui venait sans arrêt sans arrêt sans arrêt qu'est-ce qu'elle devait faire et puis je disais toujours alors ça c'est pas bien c'est pas gentil du tout mais je disais toujours parce que je voyais pas son visage et je disais toujours qu'est-ce qu'elle est moche celle-là comment on peut s'habiller comme ça oh la 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 et puis qu'est-ce qu'elle veut mais qu'est-ce qu'elle veut et puis un jour j'en parle à l'humélium qui me dit ben écoute mets-toi en écriture si elle revient comme ça c'est qu'elle veut quelque chose et puis effectivement elle est venue en écriture et elle m'a raconté c'était une personne qui avait perdu un enfant et elle m'a raconté quelque chose d'absolument incroyable et une fois quand elle m'a eu raconté et auparavant elle m'a montré tout son intérieur elle m'a montré qu'il n'est pas de moi je connaissais pas je connaissais pas l'intérieur je connaissais enfin bref donc et une fois qu'elle m'a eu raconté tout ça elle m'a dit bah maintenant je ne suis pas prête de revenir ça y est si je suis venue vers toi c'est parce que toi aussi tu as perdu un enfant mais je ne la connaissais pas vous voyez donc c'est ça bon bah ça c'est quelque chose qui s'installe et qui vient comme ça et vous le découvrez mais c'est vous qui le découvrez ça ne s'apprend pas si vous voulez vous mettez en méditation il y a ça qui vient un autre jour vous ferez comme Karima et les médias c'est différent mais vous pouvez faire comme Karima vous pouvez aller dans un hôpital et puis tout à coup pouvoir vous apercevoir que les choses s'installent comme ça mais il n'y a que vous qui les découvrez parce que ça ça ne s'apprend pas c'est après que vous allez vous pour dire que c'est peut-être quelque chose parce que au début quand j'avais des personnes là je trouvais ça d'abord je leur parlais pas je n'avais pas qu'à leur dire et puis ils revenaient ils revenaient j'ai eu une petite fille aussi qui est revenue comme ça pendant une semaine d'or comme ça qui est revenue je la voyais comme je vous vois et comme à l'époque je ne savais pas comment faire je lui disais rien je la regardais on se regardait elle repartait oui j'ai une question alors vous qui rencontrez beaucoup de monde des personnes qui veulent développer des capacités et communiquer avec vous de là faut-il vraiment cuivre un deuil ou un drame dans sa vie pour développer des facultés c'est vrai que ça aide ça aide mais ceci étant il y a des gens qui ne vont pas refaire ça peut aussi c'est quand même à l'origine il y a quand même toujours un dysfonctionnement alors il y a vraiment les choses dramatiques comme je vous dis un deuil perdre un enfant perdre un être cher et puis il y a des gens tout simplement qui vont perdre leur boulot et puis ils ont du mal à s'en remettre parce que c'est une forme de deuil aussi comme un deuil il y a la maladie aussi il y a beaucoup de la maladie et puis il y a des gens il va y avoir il y a toujours quand même au départ un dysfonctionnement un choc qui va être de plus ou moins grande importance mais il y a quand même toujours un choc parce que si vous voulez quand tout va bien quand tout va bien je vais bien personne se on ne se préoccupe pas et surtout pas de l'au-delà il n'y a qu'à voir d'ailleurs la société telle qu'elle est faite les gens sont beaucoup plus dans le festif dans le... voilà j'avais une question concernant les personnes vivantes c'est pareil vous les appliquez enfin j'ai un peu du mal à comprendre à part les personnes qui sont vivantes au moment si vous ne pouvez pas parler alors non moi j'ai eu je vous donne beaucoup d'exemples d'ateliers parce que c'est ce qui est concret si vous voulez j'ai eu une personne qui était venue à l'atelier elle avait appelé ses guides et puis elle a eu une personne qui était bien en vie quelque part elle dit mais c'est un tel parce que la personne lui écrivait il lui donnait des renseignements enfin il lui donnait des infos elle dit mais ça je n'ai rien parce que je ne sais bien plus de qui il s'agissait mais elle dit mais c'est mon prof c'était mon prof de machin mais qu'elle avait vu qu'elle n'avait pas si longtemps qu'elle connaissait ou c'est mon patron ou c'est mon... ça peut être ça ça peut être ça donc ça vous ne l'appelez pas spécialement parce que quand vous vous mettez en écriture ou vous appelez votre guide vous appelez vous appelez un défunt vous appelez votre conscience vous l'appelez comme vous voulez si vous voulez et là ça va vous répondre mais ce n'est pas forcément celui que vous avez appelé qui va venir c'est comme justement ça je profite c'est encore un exemple concret aussi moi j'ai eu plusieurs personnes qui étaient vraiment qui avaient vraiment de gros gros conflits et les dernières personnes qu'ils voulaient voir arriver en écriture c'est ceux qui sont venus j'ai eu une dame qui était une femme absolument adorable très calme etc et elle elle avait appris son grand-père c'est son grand-père qui l'avait élevé elle avait beaucoup d'amour et d'affection pour son grand-père et elle voit arriver son père et je la vois alors complètement tétanisée se levant et disant ah non ma crème alors surtout pas lui surtout pas lui et puis elle commence à pleurer elle me dit calme-toi tout ça et puis elle dit non parce que vous comprenez là moi je ne peux pas vous raconter c'est pas possible c'est tellement on ne te demande pas par contre non plus et donc elle n'était pas bien pas bien pas bien du tout un moment elle n'est pas puis je la retrouve à l'association comme on dirait aujourd'hui à une conférence je lui dis ça a l'air d'aller tout ça elle me dit oui ça va parce que il venait demander pardon et donc elle me dit je me sens quand même beaucoup mieux et si tu savais ce que j'en ai pas avec et là dessus depuis qu'elle avait pardonné elle se sentait maintenant venue et en fait il venait demander pardon et ce qui est très curieux ce jour là on avait il n'y avait pas de thématique particulière particulière on avait demandé chacun leur demandait son lit son défunt etc et tous les gens quasiment qui sont venus venaient demander pardon parce qu'il y a les grégoires du groupe donc vous voyez ce genre de choses je voulais rajouter encore à une personne qui est encore en vie mais qui a disparu et qu'on peut la contacter alors ça je l'avoue ça n'est jamais arrivé mais les médiums eux peuvent trouver parce qu'il y a des médiums qui trouvent qui ont besoin etc si on fait que les critères automatiques on peut peut-être alors là honnêtement je ne peux pas vous dire ça n'est jamais arrivé mais vous pouvez contacter tout le monde mais vous pouvez contacter tout le monde mais à mon avis si on ne la trouve pas ça ne serait pas cohérent à moins qu'on ne la trouve pas parce qu'elle a été enlevée ça c'est autre chose oui excusez-moi c'est l'idée oui oui effectivement pourquoi pas à mon avis elle peut oui effectivement elle peut donner un signe de vie et même dire ouais je voulais savoir justement par rapport au contact avec les personnes vivantes quand vous êtes au contact avec quelqu'un de vivant est-ce que la personne qui est vivante le sait s'en rencontre et s'en souvient je ne suis pas sûre non je ne pense pas non pas du tout ça veut dire qu'on est communiqué avec quelqu'un mais finalement c'est-à-dire que c'est son esprit c'est son esprit si vous voulez mais si ce n'est pas conscientisé elle ne le saura pas elle ne le saura pas ça c'est un peu comme la personne qui voit moi j'avais une amie qui est décédée maintenant alors elle toutes les personnes qu'elle voyait en rêve elle les rencontrait c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs elle me voyait depuis je ne sais pas combien de temps alors elle disait une relation commune bien sûr elle disait oh je vois une dame qui écrit la nuit alors vers temps vers tel vers tel machin elle écrit un petit livre j'aimerais bien avoir ce petit livre moi et puis donc au bout d'un moment la relation commune la copine elle lui dit mais oh ben ça peut être que Michel c'est Michel et effectivement comme elle m'a décrit tout ça et je l'ai rencontrée comme ça et toutes les personnes qu'elle voyait en rêve peut-être pas toutes mais la plupart elle a rencontré le père de son genre elle a rencontré enfin bref elle l'avait vue quand elle l'a vue bah déjà elle a fait que c'était déjà une chose elle était une idée parce que le voilier voilà ça ressemble à ça un peu d'accord et au sujet de la réincarnation je sais pas ce que vous avez en pensé mais quand on se réincarne on est décédé donc on se réincarne et quelqu'un donc essaie de communiquer avec nous alors qu'on est réincarné comment ça se passe on est des êtres multidimensionnels et de fait on pète un petit peu partout dans le temps ou on peut répondre parce qu'on est réincarné j'ai pas bien compris la question si on ne peut plus répondre parce qu'on est incarné ou du fait qu'on soit des êtres multidimensionnels on est toujours présent dans le monde il y a deux questions il y a la multidimensionnalité ça va je crois bien évidemment c'est la fragmentation de l'ordre mais dans le même temps si vous voulez du fait que vous pouvez interpeller enfin même pas interpeller mais avoir du vivant ce n'est pas parce que la personne est réincarnée si elle est réincarnée donc elle est bien vivante sur un plan elle peut vous écrire non mais si par exemple moi j'ai un mot de temps j'ai ma remarque qui est décédée et puis elle est réincarnée dans quelqu'un d'autre oui non mais j'en comprends votre question on peut quand même communiquer on peut rester quand même en communication même si elle est réincarnée si elle est réincarnée vous n'allez pas rester en communication constante comme avec un défunt si vous voulez mais vous pouvez rester en communication comme je vous dis parce qu'elle est vivante elle est vivante sur ce plan et donc même si elle est d'ailleurs ça peut se trouver alors c'est moins fréquent mais c'est cohérent d'accord merci il n'est pas certain non non c'est un truc 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 ouais une petite dernière allez une petite dernière j'ai retrouvé toutes mes notes c'est un truc je sais que j'entendais qu'il y avait un truc oui on chète vous voulez savoir parce que là on parle beaucoup donc justement d'entriter etc moi ce que j'ai fait c'est de savoir si vous vous avez pu expérimenter ce que j'ai vu c'est un peu long on est toujours continuellement de voir des preuves des choses qu'on n'ait pas deviné ils se sont avérés c'est de savoir je pense que c'est un truc c'est un truc c'est un truc c'est un truc oui oui c'est vrai que effectivement c'est un truc c'est un truc de proche entre lui c'est ça mais je pense que c'est un truc qui se rêve c'est un truc c'est un truc à ce qu'il a à faire etc parce qu'on dit c'est un truc 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 c'est un peu d'oeil mais comme je vous dis une fois qu'on a ouvert cette brèche que ce soit un truc ou autrement pour moi ça n'est pas un truc et bien il y a un tas de phénomènes qui vont se greffer tout autour et ce qu'il faut c'est y faire attention c'est éventuellement même les solliciter quand par exemple vous avez commencé quelque chose que ce soit dans un rêve ou dans une méditation vous avez commencé quelque chose il dit tiens on va vous dire vous le recruisez là vous interpellez vous continuez vous continuez le travail bien sûr le travail se continue et qu'en même temps vous avez de plus en plus quand même d'ouverture si si ça marche des milliers dans la journée disons que nous voir comment on a c'est ce qu'il y a vers 3-4 de matin c'était par merci beaucoup Michel il faut l'être sur deux fronts à gauche qui m'a je m'envoie de plus en plus c'est la course Merci.